bonjour mon petit quentin bonjour jérémy alors bienvenue ah non c'est pépites et nuggets ouais on n'a plus le droit d'améliorer je suis sur pépites et nuggets ce soir qu'est ce qu'on teste on va parler de alors le vliplanète bah tout le monde va être là on l'a déjà testé il faut qu'il quitte et tout non faut pas qu'ils quittent faut pas qu'ils quittent et parce qu'on va vous tester le vliplanète arcade qui est on pourrait croire le même jeu mais ce n'est pas le même jeu et je pense que c'est important de le montrer que ce n'est pas le même jeu parce que toi quand je t'ai dit on va jouer à planique planète arcade tu m'as dit ah c'est le même jeu on verra pourquoi j'ai pas très bien compris effectivement je ne voyais pas l'intérêt et même en regardant les vidéos je me suis dit bon ben c'est un 2 d'un jeu qui était original mais quel est l'intérêt de faire la même chose oui tout à fait et du coup du coup alors je fais juste pourquoi cet original lovelyplanète donc pour ceux qui se rappellent ce sort de time attack fps art catamari pas grand univers catamari de massy voilà je connais pas mais c'est le truc avec les boules voilà alors c'est un truc un die on retry qu'est ce que ça veut dire c'est quoi tu vas tenter voilà c'est le premier niveau ça c'est débile mais en gros t'as des secondes t'as un leaderboard t'as le gars qui a cheaté le gars il a fait moins 999 milliards donc faut regarder le deuxième on va dire mais je crois que c'est 0,01 on va dire on va tous les dernières sécurisations du genre steam patati patata et autres on s'en fiche donc le but de ce jeu c'est de finir le niveau le plus rapidement possible et en fait tu es en train de réexpliquer en fait le temps d'une vidéo qu'on a déjà vu oui oui mais c'est juste pour que les gens se rappellent donc en fait on habite dans ces niveaux au début on doit tirer sur des petits personnages ensuite on doit ne pas tirer sur cela autrement c'est fini et etc tout d'un coup le gameplay s'agrémente avec plus d'ennemis plus de défis et plus de coolitudes j'avais beaucoup aimé j'avais pas jouer des heures parce qu'au final je me lasse de tout je me suis lassé de ça aussi et maintenant on va voir ce que ça veut dire lovely planet arcade donc sans transition sauf celle ci voilà donc sans transition lovely planet arcade pourquoi c'est toi qui joue alors que c'est moi qui présente mon jeu pour une fois parce que moi j'ai pas aimé au début je me suis dit qu'enfin il a un peu craqué je sais pas pourquoi il me propose ce jeu déjà c'est le même qu'avant et puis surtout quand j'ai fait play et que j'ai mis on va commencer par le niveau 3 quand même ok comme tu veux le 3 quand même donc déjà qu'est ce qui se passe plus de visée verticale donc ça c'est un petit peu déroutant tu te dis par contre l'intérêt ouais effectivement tout l'intérêt du jeu il était dans la visée une sorte de saut hyper bizarre l'ennemi bon ok déjà tu t'es quand même dit ouais c'est sympa quand même comme il claque là non clairement je me suis dit mais c'est que c'est quoi je après je me suis perdu un perdu je comprenais pas très bien voilà franchement j'ai pas trop aimé je me suis dit bon on va continuer donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué même si je fais n'importe quoi en ce moment hop il y en a un magnomondo boum voilà t'as fait qu'une étoile voilà et là oh friend alors là je me suis dit c'est trop intelligent ils ont révolutionnant je me suis dit toujours c'est un ok voilà pardon je me suis dit ça mieux comprendre un peu pourquoi il y en a un droit que j'ai pas aimé non je l'ai vu à droite c'est toujours le france etc etc donc franchement je m'amusais pas et puis moi à part ça je t'interromps mais je me suis tout dit amusé mais continue ouais mais si tu veux dans la musique c'est génial vas-y le pire c'est qu'après il n'a plus des friends avant vraiment c'est marrant bon là on se souvient il ya juste dernier à gauche tout droit à trois étoiles voilà donc assez rapidement je me suis posé des questions là ça commençait un petit peu à se diversifier donc j'ai réussi à me perdre l'ennemi avec mon chemin on peut pas courir sauf erreur non non c'est vraiment après c'est je dirais un tu sens tu dis ah pourquoi j'ai pas trois étoiles et moi je leur fais je le refais et je suis vraiment rentré là-dedans mais encore c'est vrai que j'ai marrant son déclic alors mon déclic ben on va faire comme ça on va quitter je pense je pense aller on va prendre un niveau au bol qui s'est fait au moment des timings je passais de quelque chose où tu es plus censé seulement avancer et tuer les ennemis mais d'essayer réfléchir là on n'a pas vu mais j'ai tiré sur une bombe en fait on entend ce petit bruit oui déclenchement de déclenchement de bombe et on la voit pas et du coup tu sais que de la trouver alors il ya des niveaux faut ramasser les pièces donc ça demande là c'est l'inverse en fait de celui qu'on vous a parlé avant il ya la visée n'a aucune importance parce que quand même oui d'accord mais on est quand même au shotgun là j'ai vu clairement plein de fois je tirais complètement à côté et puis ça passe quand même ouais ok c'est vrai que tu as une grosse marche c'est un peu de cannes direction et puis voilà joli trois étoiles trois étoiles extra j'avance carrément et si voilà alors typiquement ce niveau tu vois pas les ennemis tu vois juste leurs yeux et surtout c'est les choses rouges sur lesquelles je tire c'est des bombes ça demande un certain timing et donc il ya une question il ya un choix à faire parce qu'au début tu te promènes tu vois des yeux là tu vois des yeux là et tu vois pas forcément la bombe mais quand elle touche le seul voilà c'est fini donc ça te demande assez rapidement alors là on est vraiment à la base tu dois synchroniser les bombes sur les ennemis pour tirer une balle et toucher deux deux choses à la fois la turcule c'est clair c'est moi non mais c'est mort pour le timing moi je suis pas clairement moi je veux avoir tout le temps les trois étoiles et pense que c'est le but du jeu mais ça c'est mon avis tout à fait mais là tu vois lui il n'a pas le niveau je sais même pas où je dois aller assez rapidement on va faire le niveau vas-y tronc après je te laisse la main on commence à avoir des petites particularités que j'aime beaucoup déjà avec les ennemis c'est tout simple mais les ennemis qui tient un grand roquette si tu tires sur le roquette ça détruit l'ennemi et son projectile et les autres si tu détruis normalement l'ennemi ça détruit les projectiles en l'air donc il ya une petite subtilité tu peux viser les roquettes dégâts et des fois c'est mieux de viser le roquette qui t'arrive parce que tu es directement c'est plus simple de viser le roquette voilà bon après là je m'emballe un peu mais c'est pour dire que ouais oh tu peux pas le tirer dessus et là il ya la petite mécanique il faut utiliser sauter sur certains ennemis en fait c'est simplement voilà une addition de petite mécanique priorité alors une addition de petite mécanique mais en termes de sensations on arrive pour moi dans le jeu musical c'est une petite chorégraphie et en fait c'est un jeu que j'ai commencé à apprécier quand j'ai compris ce côté chorégraphie ce côté où tu dois faire cet ennemi à ce timing c'est ennemis à ce timing la bombe elle est là donc ça devient de l'apprentissage par coeur au sud dit ok j'essaie de trouver l'exemple voilà typiquement typiquement ça dans le temps même j'entends la bombe je la vois pas je la vois pas les ou elle explose il te montre où elle est sympa donc je prends le téléporteur juste à temps pour voir la bombe et mourir tu sais que l'optimiser ton roi n'est pas sauter sauter ça c'est vraiment un niveau très basique oui mais il t'amène la mécanique des bombes du gars au bouclier à la fin les téléporteurs surtout c'est le même chose d'un téléporteur ouais d'où ils introduisent assez bien les mécaniques en fait au final il ya il ya peu j'en sais rien je crois qu'il ya quatre cinq actes en suivi je vais bientôt finir le troisième voilà rien qu'on a maintenant des bombes qui explosent il faut sauter il ya un téléporteur donc est ce que je le prends est ce que je tire avant et mais là c'est typique d'un niveau que je trouve intéressant c'est ok là quand tu arrives moi j'ai envie de tirer sur la bombe mais si je tire sur la bombe je me fais avoir par les gars donc en fait ça tu faut juste comprendre tu attaques le mec là et attend que les bombes s'alignent sur les personnages pour pouvoir économiser tes balles parce qu'au final tu as un flingue qui a un rythme assez lent ouais c'est un jeu de gueule clairement si tu rates une cible qui va tuer c'est automatique c'est même pas du hasard c'est à dire que s'il te voit et que tu as plus ta balle dans le barillet parce que tu l'as utilisé ailleurs tu n'as pas priorisé ce gars alors après c'est vrai que c'est de l'appui hyper coeur mais vu que les niveaux font cinq mètres carrés je sais pour moi c'est juste parfait c'est juste comme si c'était un comme si c'était un point négatif un péjoratif ce que j'aurais tendance à penser aussi mais là ce voilà il ya ce côté c'est micro niveau on le voit c'est les petits carrés comme ça et donc on joue vite un rythme c'est vraiment très appréciable surtout c'est pas frustrant je trouve de le refaire au final non parce que c'est pas comme si tu te faisais je sais pas tout un jeu à tout un niveau complètement boring c'est tu sais que tu vas voilà je peux le faire ce niveau ouais mais donc c'est à partir des gars au bouclier que tu as commencé à prendre du plaisir à peu près ouais ça fait quand même l'acte 2 je me suis amusé avant c'était tout à fait gérable c'est avec moi ce que j'aime bien dans le ce que je trouve amusant dans le jeu assez rapidement c'est que j'ai aimé j'ai aimé le même si c'est ridicule j'ai aimé le feeling un peu du pseudo shotgun qui fait un peu pouf pouf parce qu'il est en hit scan déjà il tue instantanément sans que la distance soit pris dans le compte donc ça j'aime bien dans le jeu tu sais à quoi il me fait penser ce jeu mais tu vas pas être d'accord je sais pas si tu as joué d'ailleurs il fait penser à super hot j'ai pas joué il fait penser à super hot prend la bombe d'abord dans le sens où c'est vraiment du micro management de situation tendue tout le temps ouais c'est pas tiens je recule je réfléchis et c'est donc c'est vrai que dans super hot a une gestion du temps qui est très différente dans le sens où si tu avances pas finalement d'alte en tant de réfléchir mais dans les niveaux les plus ardus j'ai envie d'avancer tout le temps et c'est très tendu c'est très tendu et là finalement j'arrête de dire finalement mais on se retrouve avec les mêmes graphismes qui m'avait déplu dans le lit à l'est ouais le plan est parce que ben tu as l'impression qu'ils sont pas foulé en fait tu as juste une extrême limite lisibilité qui sert pas mal de gameplay et moi je trouve ça agréable j'aurais été plus attiré par quelque chose d'un peu plus réaliste par contre je me rends compte que c'est vraiment le jeu qui est compliqué de jouer et de pot casser en même temps parce que je comprends mieux je me suis dit bon ben jérémy faut qu'il y voir un médecin mais en fait non c'est juste que le jeu est quand même bon déjà on perd un peu quelques fps c'est un peu énervant parce que pour un jeu n64 ça la fout mal ce que j'aime bien dans ce niveau là typiquement alors là j'ai foiré je crois que c'est un direct ce que j'aime bien c'est que dans les jeux de fps la touche R c'est la touche où tu recherches ton arme tout le monde est en train de la spammer et dans ce jeu là c'est restarté le niveau et tu la spammes tout le temps parce qu'en fait tu veux honnêtement moi je trouve vraiment génial de faire les deux de faire toutes les étoiles en me regardant jouer tu vas dire il doit en faire parce que c'est celui c'est celui là qui te tue en premier c'est celui du c'est celui là je te montre c'est si je le tue pas c'est lui parce que lui il a un tir automatique je reste à couvert en fait ouais mais il faut pas c'est ça le problème c'est si tu veux faire l'étoile ah mais t'es obligé ouais c'est quand même un peu pour moi ça reste quand même le but du jeu après on peut débattre non non je suis tout à fait d'accord avec toi c'est juste si j'ai pas l'impression ça te bloque dans ton niveau si t'as pas non ah non c'est pas plaisir clairement mais disons dans un jeu vous savez vraiment le but c'est le time attaque alors moi pour ce genre de jeu j'ai tendance à bien là j'aime bien c'est ce moment là c'est que tu sais que tu dois le prendre un peu en bas de et là tu as les trois étoiles t'es content moi je disais c'est que j'ai tendance à faire ces jeux de l'acte 1 à l'acte j'en ai rien à foutre et après je reprends avec plaisir les niveaux je comprends j'aurais peut-être pu le faire comme ça aussi ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé une vidéo d'un mec qui a joué il a fait que de réessayer le premier niveau pour finir les niveaux pour avoir les étoiles et je me suis dit après j'ai un peu imité basiquement je propose qu'on finisse juste par là où j'en suis parce que c'est là que je coince un peu pour avoir ma troisième étoile on va pas l'obtenir je vais dire être super intéressant à voir vous allez voir quand il est en fait je pense qu'on va faire la vidéo elle va commencer à s'assombrir de petit à petit et ça va être la petite pépite on va être fini mais on va quand même regarder alors je pense pas que quand un sache assombrer une vidéo alors qu'on est les lois il ya un truc un montage je sais ça s'appelle raid out font vivre vers le noir là il ya des personnages assez marrant c'est qu'ils permettent ils ont introduit une mécanique qui stoppe le temps le temps de tirer deux coups et une autre mécanique qui téléporte alors là ça te twist un peu le cerveau moi il est tout petit donc il se plus beaucoup donc là on le voit le personnage il avait une bombe sur sa tête donc à toi de gérer le fait que quand tu l'as tué qu'est ce qui va se passer voilà une étoile c'est honteux tu vois ce que je veux dire c'est honteux et qu'est ce que je peux faire de mieux c'est à dire que dans ce niveau là je peux faire ok lui je le nique attend je vais parler mieux lui je le tue lui je le bloque tac je peux m'occuper de la bande est ce que c'est optimisé je sais pas mais je sais qu'ici je suis sur ses pouvoirs tu es sur le gars voilà vous avez vu il ya un gars que téléporteur le grec le téléporteur si tu le tire il va téléporter à un endroit dans le niveau qu'on fait tu avances plus tu tardes à appuyer sur ce mec plus tu perds du temps donc en fait en théorie dont tu arrives dans une scène c'est quasiment le premier que tu vas tirer problème une fois que tu as tiré sur ce mec il t'as genre deux secondes pour tirer sur tout ce qu'il ya dans la scène en mode du genre pas un bâme en mode super cow-boy et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait à la base tu pourrais faire le niveau à une étoile tu dis bon bah tranquille je vais tuer la femme à toi je dois faire tac j'ai raté on va essayer et ensuite je pense qu'on va continuer à suivre ce que je trouve intéressant avec les lacs tac a loupé une bombe j'ai loupé une bombe elle devrait j'aurais dû juste attendre qu'elle se croise pour pouvoir les abattre les deux et c'est vrai qu'il ya des mécaniques qu'on n'a pas montré ici un personnage sur le tir dessus niveau bien noir donc je comprends que c'est le personnage que tu dois évidemment tuer oui il ya un plein de choses comme ça qu'ils sont utilisés finalement assez peu qu'ils ont utilisé une fois toi j'ai pas été assez rapide et pourquoi tu tues d'abord tu tues pas à celui de droite parce que parce que je vais pas avoir les étoiles maximum c'est maximal c'est ça le problème je vais pas les avoir tu n'arrives pas à finir mais j'ai déjà fini j'ai déjà fait ce niveau à deux étoiles on n'y a pas de voilà normalement je peux l'attraper que le dernier tir que tu crois que je n'ai pas mais en fait tu peux l'avoir le gars je serai essayé du gars appuyer ton clic ou le cliquer comme ça les coups ils partent à la vitesse maximum non mais c'est juste je le connais le rythme du truc il n'y a pas non mais je pose la question si tu fais bombe ça me paraît pas possible tu peux le faire il peut clairement le faire mais le problème c'est que là j'ai pas assez bon c'est dommage parce que j'aurais bien voulu conclure là dessus j'ai raté l'ali bombe était trop pas assez croisé clairement je manque un peu de fps d'image par seconde honnêtement j'arriverai pas mais tu peux le faire de le finir quoi ok je finis d'accord je suis bloqué je suis en mode une spirale infernale mais je vais m'occuper de tout ça tu vois ils sont marrant celui-là en mode hitscan quoi c'est que si t'as plus la balle désolé man j'aurai essayé je suis désolé je pense pas que je l'ai eu ah je l'ai eu mais j'ai pas je dois faire 23 dixièmes de mieux on en a eu il y a plein de fois où tu l'as eu mais tu vois pas la mort tu la vois pas la mort parce que tu es en train de téléporter mais 23 dixièmes c'est court il suffit juste de pas traîner au long au début et bon bah c'est ça qui est sympa qui après à niveau suivant hop est-ce que je tire sur lui après à nouveau personne à d'accord je le connaissais pas c'est marrant lui c'est qu'il va se téléporter non mais celui avec le point tout ça point c'est point c'est regarde je te montre ça stop et tu peux faire un deuxième tir hyper rapidement lui c'est un téléporteur avec un bouquet donc je dois sauter je pense que je vois typiquement tu dis ah mais en fait c'est peut-être pas la meilleure solution peut-être que je dois plutôt de calme ouais mais elle n'est pas elle a pas encore frotté elle va déclencher plus tard c'est des coquins pour ça il faut y aller bon bah ouais on a pas du tout la même manière de jouer ouais bah là là vraiment je comme on disait moi j'ai vraiment assez de finir mon niveau pour voir en fait ouais ça sert à rien de connaître le niveau par coeur si tu meurs au final au dernier ennemi donc je vais d'abord voir comment sont les ennemis ouais en fait c'est sauf que moi je disons je pense avoir optimisé plus ou moins le mon ron au fur et au réel mais après c'est des stratégies parce que toi tu vas devoir leur faire autant si tu veux oui je le finis une fois en une étoile en disant que les ennemis sont là maintenant je peux optimiser ouais ouais je comprends pas de surprise ouais mais c'est marrant parce que moi clairement je pense que ça me ça m'amène j'ai trop d'infos parasites à mon avis et je vais me dire ah putain en plus après il ya le truc à l'an en plus il ya tout ça tandis que là je me dis bon ça je vais faire ça 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 c'est plus ou moins bon ça ensuite ça pour ça qu'il ya une banque qui a pété donc là j'ai foiré je pense que ça peut qu'on va conclure là dessus et puis on va passer à un autre jeu mais ça serait en somme non le prix de ce jeu je me rappelle plus mais je les pays je crois 5 francs ouais 5 euros à la place de 7 donc il est pas non plus c'est pas non plus les gars demande à mon avis il vaut pas beaucoup beaucoup pas qu'il faut pas d'un plus non mais là je te laisse finir clairement si tu mets un jeu comme ça à 20 balles déjà il va louper son public c'est le genre de jeu il faut avoir envie de le découvrir il ya les cinq francs je n'ose pas grand chose et tu vas y passer du temps oui si on vous le présente c'est que à mon avis il les vaut il les vaut et puis surtout moi je pense que je vais essayer de le finir je vais passer à trois étoiles mais c'est pas le genre de jeu que je vais lancer il a l'air tout à fait accessible si tu me plaît il ya quatre actes les quatre actes qui deviennent bien corsé donc je pense qu'il ya deux actes qu'on passe assez rapidement et puis franchement l'acte 3 il va déjà me poser des soucis ce que j'aime bien c'est qu'il ya quand même des niveaux un peu facile un peu plus simple même au milieu des actes et c'est assez frappé si sans ça faut pas oublier les gars quand vous faites des jeux de faire des trucs comme ça c'est quand même toujours sympa acte 4 je me réjouis de voir les ça va être complètement dingue et comme dirait l'iphone alors j'ai vu un mec sur les forums qui disaient les gars vous devez un peu craqué par rapport au niveau de la difficulté mais bon voilà c'est bon ça c'est un franc service public donc voilà donc moi franchement une chaude pépite allez prochain prochaine vidéo prochaine vidéo dans deux jours allez à bientôt bientôt à bientôt